Le mouvement de constestation du cinquième mandat a démarré avec des franges de la jeunesse algérienne révoltée contre ce qu'elle considère être un mépris de la part d'un entourage du président Abdelaziz Bouteflika. Mais au fur et à mesure qu'il se développe, le mouvement semble avoir attiré d'autres catégories sociales, étudiants, avocats, journalistes mais aussi des opposants professionnels qui s'autoproclament démocrates mais qui n'arrivent pas à mobiliser plus d'un millier de personnes dans la capitale à l'instar des petits partis réunis au sein du mouvement Mouvatana. Le forcing de Rachad au sein de ces manifestations contre le cinquième mandat commence à inquiéter les activistes algériens. Ces derniers veulent conserver le caractère indépendant et citoyen de cette révolte populaire. L'ingérence des membres de Rachad dans l'organisation et la conduite de ces manifestations indiquent qu'un plan de récupération a été soigneusement étudié. Durant des années, les éléments de Rachad n'ont jamais réussi à mobiliser les Algériens. Ces leaders ont inondé l'Algérie par des informations fantaisistes ou des rumeurs à fonder. Les Algériens n'ont jamais pris au sérieux leur combat. Désormais, Rachad ne veut pas rater le train et espère surfer sur la vague pour prendre un part au gâteau du changement. Mais les manifestations du vendredi 1er mars avaient une particularité, les manifestants se sont donnés rendez-vous après la prière du Dor, ce qui a fait dire à certains observateurs que des jeunes influencés par les discours islamistes sur les réseaux sociaux ont constitué le noyau dur de ces manifestations. C'est ce qui expliquait selon des observateurs le fait qu'un mouvement comme Rachad, constitué à l'étranger de quelques résidus de l'excès fiers dissous, cherche à surfer sur la vague de cette contestation populaire qui reste pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, spontanée et apolitique selon nos sources. Au fur et à mesure que s'approche le lancement officiel de la campagne pour les présidentielles et que se multiplient les manifestations populaires contre le cinquième mandat, les campagnes de désinformation et de déstabilisation visant l'Algérie et plus particulièrement l'embonse intensifiée. L'objectif est de transformer le mouvement pacifique d'une frange de la jeunesse algérienne en un mouvement insurrectionnel en vue de faire tomber le système. Durant ces derniers jours, la campagne de désinformation visant l'Algérie à travers les réseaux sociaux et les différentes chaînes YouTube animées par des activistes du mouvement Rachad et d'autres liés directement au service marocain, comme les chaînes Buzz News et Sniper Media, tant que de manipuler les déclarations des responsables algériens en vue de jeter de l'huile sur le feu à la veille des manifestations, des vidéos qui circulent sur la toile montrent le chef d'état-major de Armée Nationale Populaire évoquant les dernières manifestations, contre le cinquième mandat. Les vidéos sont titrées « Gensala menace les manifestants ». Mais si on écoute bien l'allocution du chef de l'armée algérienne, on saura qu'il n'a jamais été question de menaces contre les manifestants. Le chef de l'armée met en garde contre tout appel à la violence en rappelant l'importance du prix payé par l'Algérie pour retrouver la paix et la sécurité et les liens indéfectibles qui unissent Armée Nationale Populaire au peuple algérien. Par ailleurs, le chef de l'armée a tenu à mettre en garde les jeunes Algériens contre la manipulation de leurs sentiments au nom d'un discours en apparence démocratique, mais qui cache en fait une volonté de les pousser vers l'inconnu. Le chef de l'armée a tenu à l'armée, profitent à dire qu'il y a dit qu'on a tuissé « Gn especialmente » Les voitures du «bhat » Les représentants de ce mouvement basé à Londres, Genève et Paris qui se sont spécialisés depuis deux décennies dans la désinformation contre l'Algérie en collaboration avec la chaîne El Magharibia, n'allait pas rater pareille occasion. La contestation populaire du cinquième mandat, même si elle reste pour le moment limitée, est une aubaine pour eux. Ils cherchent à l'orienter et à la détourner de ses objectifs initiaux pour servir leurs agendas politiques cachés avec le soutien d'officines étrangères hostiles à l'Algérie, constaté que les rassemblements organisés contre le cinquième mandat sur la place de la République ont été largement infiltrés par les militants de Rachad qui ont voulu s'approprier la parole lors de ces rassemblements tout en excluant d'autres militants sincères mais qui ne partagent pas leur vision islamiste. En effet, le mouvement Rachad a été créé par les résidus du FIS, le parti islamiste d'Issou au début des années 90 en Algérie. En Europe, les réseaux de l'ex-FIS ont créé ce mouvement pour tenter de soutenir un soulèvement populaire en Algérie depuis l'étranger. Doté d'une ONG à Genève et de plusieurs relais à Londres et Paris, ce mouvement a longtemps essayé de faire croire aux Algériens qu'il est un mouvement islamiste light et pacifique. Ces figures emblématiques comme l'Arbizitu ou Mourad Dina ont des positions très controversées à propos des crimes abominables commises par les milices islamistes au cours des années 90. D'autre part, la proximité de ce mouvement avec le lobby qatari a suscité le malaise au sein de la diaspora algérienne. C'est ainsi que des membres de Rachad ont été aperçus lors des manifestations organisées à Paris contre le cinquième mandat. C'est ainsi que des membres de l'étranger. La vérité, on se détrécions avec les violences, ils étaient en déclencheurs, on avait pu émer les violences, on est en train de mettre en bas. Non, je t'ensais pas juste aux six chambres. Mais pour les autres, il n'y a pas eu d'une paix Quoi qu'il vous a permis de m'émerquer On vaut les autres, voilà Tu vois, les enfants sont tous les gens On vaut les autres Vous avez été les femmes Ils me l'ont Oui c'est mauvais parti C'est un peu plus, parce qu'il y a quelques éléments qui vont s'écuter, mais il y a des choses qui vont s'écuter, mais il y a des choses qui vont s'écuter, mais il y a des choses qui vont s'écuter. Donc rien de tout, c'est vrai, il y a des choses qui vont s'écuter. Mais on ne peut pas parler de ces choses qui vont s'écuter dans une demi-heure, après que l'entreprise s'écuter. Et on ne yor, c'est un spectacle artistique. C'est un spectacle artistique. Les gens ont acheté une partie de la réaction, et les choses qui vont s'écuter dans un moment. C'est la première fois, c'est ce qui va s'écuter. C'est ce qui va s'écuter. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont s'écuter. Mais c'est ce qui va s'écuter. Tout va bien. Les gens qui vont s'écuter, ils ont des choses qui vont s'écuter. Ils ont des choses qui vont s'écuter. Ils sont les gens qui vont s'écuter. Ils sont les gens qui vont s'écuter. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Voilà.